Merci, bonsoir à toutes et tous. Voilà, en une heure ou quelques minutes de plus, je vais évoquer quelques réalités contemporaines de la bande dessinée. Bien évidemment, d'innombrables noms, d'innombrables œuvres qui vous sont chères ne seront pas évoquées parce que c'est une promenade libre. Ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire que je ne les aime pas, ça ne veut pas forcément dire que je ne les connais pas, quoi qu'il y ait beaucoup de choses que je ne connaisse pas, ça veut simplement dire que la bande dessinée si riche aujourd'hui et si diverse que prétendre la traiter en une seule conférence serait mission impossible, ça ressemblerait à une pure liste de noms. Lorsque la plupart d'entre nous, d'entre vous, lorsque nous entrons dans une librairie spécialisée de bande dessinée, on peut être saisi d'une forme de vertige face à la profusion d'œuvres de toutes sortes. Il sort à peu près chaque année 6 000 albums de bande dessinée et de manga. Et donc la première réaction que nous pouvons avoir est un sentiment presque d'hébétude, à la fois devant cette richesse et devant la difficulté à s'y orienter. Je voudrais donc, non pas en remontant aux origines de la bande dessinée, mais à ce qu'on pourrait appeler les origines de la bande dessinée adultes, dans le monde francophone, vous donner quelques points de repère et quelques grandes tendances. Partons d'un homme, d'un homme trop tôt disparu, d'un homme dont vous reconnaissez peut-être le visage, la machine à écrire qui a donné de si merveilleux résultats, René Goscinie. René Goscinie, on peut considérer à la fois par l'importance prise dans les années 60 par Astérix, qui a permis à de nouveaux publics de s'intéresser à la bande dessinée, mais aussi, et grâce à ce succès, par tout ce qu'il a pu apporter en tant que rédacteur en chef et âme du magazine Pilote. Le magazine Pilote, apparu en 1959, est d'abord assez proche de la bande dessinée enfantine des générations qui précèdent, notamment de journaux comme Tintin et Spirou. Mais après quelques incursions du côté du yéyé, quelques tentatives pas toujours couronnées de succès, de devenir un magazine un peu généraliste pour les enfants, Pilote, grâce à René Goscinie et à l'équipe qu'il constitue autour de lui, devient vraiment le ferment de la bande dessinée moderne, et on en porte encore aujourd'hui les traces. Ce qui frappe en voyant cette photo de la rédaction, vers 1967-68, les cheveux longs de Jean Giraud, à l'avant-plan, à côté de Goscinie, trahissent la période, nous remarquons évidemment cette joyeuse assemblée masculine à souhait, une seule femme, Claire Bretéchet, une femme qui avait fait ses débuts dans Spirou, et que René Goscinie a eu l'intelligence d'attirer un pilote, et qui devait se trouver dans une position à la fois confortable et inconfortable à cette époque. Confortable parce qu'on ne risquait pas de ne pas la remarquer, surtout au moment où elle a rejoint le nouvel observateur. Inconfortable parce que répondre pour la 250e fois à la question qu'est-ce que ça fait d'être une femme dans la bande dessinée devait être quelque peu lassant, et que l'assistance peut-être de certains de ses camarades sur des questions non purement professionnelles devait elle aussi être fatigante. Quand je suis entré dans le monde de la bande dessinée au début des années 1980, c'était encore un monde extrêmement masculin, et il a fallu longtemps pour que les dessinatrices soient nombreuses. Elles représentent aujourd'hui à peu près un tiers de la profession. Claire Bretéché est l'une de celles qui a véritablement bouleversé un certain nombre de codes de la bande dessinée, par la simplicité et la drôlerie de son dessin, par sa capacité, comme ici, à s'exprimer presque uniquement par des variations infimes, une scène où les plans sont repris de façon presque identique jusqu'à ce que montent l'agacement et l'insupportable, et ces lettres qui tremblent, le arrêtent de la dernière case. Ce n'est qu'un exemple, parmi bien d'autres, du génie propre de Claire Bretéché à l'intérieur d'un dessin d'allure minimaliste et de mise en page qui peuvent sembler très simples et qui pourtant cache chaque fois une très très grande intelligence de la bande dessinée. Autre figure importante et essentielle de cette époque, Gottlieb, avec la rubrique Abrac, avec Cinémastock, souvent seul, parfois en collaboration avec Goscinny, introduit un humour grinçant, tout droit venu des États-Unis. Goscinny avait vécu aux États-Unis, il avait été un admirateur et un lecteur de la revue MAD, et c'est un peu de cet esprit-là, de ce traitement de l'actualité, de cette capacité aussi à rire de tout, à faire grincer les choses, ce que la bande dessinée plus classique faisait plus difficilement ou plus souterrainement. Gottlieb est certainement l'un de ceux qui a marqué beaucoup les lectrices et lecteurs de l'époque. La force de Goscinny, comme rédacteur en chef, c'est d'avoir accueilli des œuvres qui le déconcertaient, qui parfois le troublaient, dont il disait même quelquefois qu'il ne les comprenait pas. Mais il sentait qu'il se passait là quelque chose, et c'est le cas avec le travail de Philippe Drouillet. Il faut imaginer, à l'époque, le dessin se range encore généralement dans des cases assez strictes, le choc provoqué par ces grandes pages et ces récits de science-fiction, par l'intrusion de thèmes parfois morbides, parfois sexuels, toute une dimension transgressive qui s'introduit dans ce journal, qui va passer de l'enfance à l'adolescence et de l'adolescence à l'âge adulte. Proche de Philippe Drouillet et Jean Giraud, qui commence à signer Gire et qui va bientôt signer Meubius, il était le dessinateur virtuose de la série Lieutenant Blueberry, mais avec cette histoire parue en 1972 ou peut-être 73 dans Pilote, la déviation, une scène quotidienne, un départ en vacances devient brusquement une irruption dans le fantastique et le dessin lui-même se libère, se remplit de hachure, de fantaisie, d'étrangeté, change de style d'une page à l'autre. Voici donc des premiers grands libérateurs. Il se trouve que Goscinny, remis en cause brutalement et injustement comme un patron en plein mai 68, et il en gardera une certaine tristesse, il se trouve que Goscinny a ouvert la voie au talent, a ouvert la voie finalement à une certaine idée de la bande dessinée d'auteur. Une bande dessinée qui n'est plus que de personnages, mais qui est d'auteur. Et ces auteurs, notamment Gottlieb, Brecheche, Mandrika, vont à un moment se révolter contre les quelques contraintes qui leur sont imposées par l'hebdomadaire Pilote et créer un trimestriel, l'écho des Savannes. On est donc vraiment dans l'effervescence de l'après 68, on est en 72. Créer un trimestriel qu'ils imaginent comme une aventure parallèle à Pilote, mais qui va précipiter une rupture. C'est l'écho ou ses pilotes, dira Goscinny, qui avait refusé à Mandrika une histoire extrêmement zen où le concombre masqué regardait pousser les rochers. C'en était trop pour Goscinny. Et donc ce refus qui aurait pu être anecdotique ouvre la voie à une période où les auteurs, et ce sera une tendance qu'on retrouvera dans d'autres générations où les auteurs les plus inventifs, les plus forts, les plus originaux se disent « Eh bien, nous allons créer notre propre support, notre propre journal ». Il faut bien imaginer que l'écho des Savannes, aujourd'hui mythique, n'était pour les premiers numéros que tirés à quelques milliers d'exemplaires. C'est de bonne alloi, quand on fait dissidence, souvent il y a une dissidence à l'intérieur de la dissidence, et bientôt Gottlieb va partir et entraîner avec lui d'autres dessinateurs et d'excellents dessinateurs pour créer une revue qui existe toujours aujourd'hui, Fluide Glacial. Et puis, Drouillet, Meubius, avec le jeune Jean-Pierre Dioné, qui fera plus tard une carrière importante dans tous les médias et notamment à la télévision, a créé une autre revue où là on pourrait dire que l'esprit rock est le graphisme le plus écheflé, le goût de la science-fiction, la volonté de transgresser les styles, et d'utiliser la couleur d'une manière libre et très différente de ce qu'on faisait, ce trimestriel va lui aussi avoir une influence absolument considérable. Et c'est là que Meubius, qui était habitué à suivre les scénarios très construits, mais parfois un peu bavards, de Jean-Michel Charlier pour Blueberry, Meubius décide de réaliser un feuilleton totalement improvisé, totalement surprenant, le garage hermétique de Géricordelius. Il y fait preuve d'une virtuosité graphique exceptionnelle qui fait l'admiration de tous les dessinateurs de l'époque, quel que soit leur style. Tout le monde en vit Meubius. Il est capable aussi de réaliser l'album Arzak, un album d'une totale liberté, quatre récits, quatre variations, le nom du personnage varie d'un chapitre à l'autre dans son orthographe, personnages étranges, une sorte de chevalier pris dans un monde fantastique. Et cette histoire est non seulement en couleur directe, alors que la couleur de bande dessinée traditionnellement était appliquée de façon minutieuse par des coloristes, là c'est lui qui fait les couleurs, a même la planche, mais aussi cet album entier est muet. Bien sûr, la bande dessinée plus traditionnelle se continue dans le journal Spirou, dans le journal Tintin, dans d'autres supports. D'abord, la presse est centrale à cette époque-là, tout le monde n'a pas droit à un album. Le nombre d'albums en ce début, en ce milieu des années 70, le nombre d'albums annuels est très modéré. Si vous étiez entré à l'époque dans une librairie, vous auriez quasi eu le temps de feuilleter toutes les nouveautés, ce qui est devenu impossible aujourd'hui. Mais ces expériences secouent la bande dessinée, d'abord sur le plan visuel, sur le plan thématique, sur le plan des transgressions politiques, sexuelles, etc. Jusqu'à ce que s'insinue une autre envie de révolutionner la BD, qui elle va porter davantage sur la narration, quelque peu délaissée, notamment dans Métal hurlant, et peut-être aussi dans L'écho et dans Fluide qui proposaient des récits très courts, où la forme du gag était essentielle. D'autres se soucient avant tout de raconter des histoires, et parmi eux un Italien qui a eu une vie aventureuse, qui a vécu et travaillé en Argentine, et qui s'appelle Hugo Pratt. Hugo Pratt a eu une carrière, on pourrait dire un peu de mercenaire de la bande dessinée, il a pratiqué tous les genres, il a fait des histoires de guerre, mais tout d'un coup, encouragé par un ami, une sorte de sponsor, et tout d'un coup, il se lance dans la série qui fera sa gloire, Corto Maltese. Corto Maltese est une affaire intéressante parce que l'histoire était d'abord parue en feuilleton, l'Italie avait suscité l'admiration des professionnels, mais n'avait pas eu de succès particulier. Elle était parue même en feuilleton quotidien dans François, car rien non plus de très notable ne s'était passé. Certaines histoires de Pratt étaient publiées dans PIF, et déconcertaient beaucoup lectrices et lecteurs, et tout d'un coup, il y a une rencontre entre Hugo Pratt et un jeune éditeur de Casterman, Didier Plateau, et l'idée de réaliser un album qui ressemble, par bien des points, à un roman. Une longue histoire en noir et blanc, on va faire un livre qui ne soit pas un livre cartonné, mais un livre souple, et on commence à introduire la formule de roman en bande dessinée. Aujourd'hui, nous employons d'autres formules, mais c'est à ce moment-là, avec Pratt, qu'apparaît cette formule de roman en bande dessinée. Alors il faut dire que dès l'ouverture, ce récit se réclame des grands écrivains de la mer, que peuvent être Melville, Conrad, Stevenson et bien d'autres, les premières lignes du texte qui ouvrent la balade de la mer salée, « Je suis l'océan pacifique et je suis le plus grand, on m'appelle ainsi depuis très longtemps, mais ce n'est pas vrai que je suis toujours pacifique ». Donc vous imaginez l'ampleur, l'épopée, on est presque dans Moby Dick. Le personnage de Corto-Maltese n'apparaît pas tout de suite, c'est d'abord un malheureux perdu sur un radeau, mais dans le récit, il commence à prendre une place de plus en plus forte. Vous voyez le dessin noir et blanc, extrêmement dépouillé, extrêmement simplifié, très efficace. Et ce personnage de marin romantique, venu d'un peu nulle part, ou peut-être de Malte, est attachant et on conseille à Hugo Pratt de le faire revenir. Il se trouve que cet album, publié en 1975, obtient au Festival d'Angoulême, dont c'est l'une des toutes premières éditions, obtient au Festival d'Angoulême le prix du meilleur album étranger, encourageant ainsi et Hugo Pratt et les éditions Casterman à se lancer dans cette forme de récit ample. Le succès de cet album surprend tout le monde, et peu de temps plus tard, à peine deux ans plus tard, poussé à la fois par Pratt et par un jeune homme brillant qui a développé les aventures d'Adèle Blancsec, un certain Jacques Tardy, apparaît la revue À Suivre. À Suivre est d'abord une revue entièrement en noir et blanc, et dans l'éditorial du premier numéro, le rédacteur en chef, Jean-Paul Mougin, parle de l'irruption sauvage de la littérature dans la bande dessinée. Il ne faut pas oublier le mot sauvage, ce n'est pas une volonté de littérarisation classique, c'est l'irruption sauvage. Et cette littérature, c'est aussi les littératures populaires, les grandes littératures romanesques, illustrées notamment par une magnifique histoire de Tardy et Jean-Claude Forest, appelées ici-même. Une histoire qui se développe sur plus de 160 pages, ce qui était à l'époque très inhabituel, un héros qui tient plutôt du anti-héros et qui n'est pas destiné à réapparaître dans une autre histoire. Spirou, Tintin, Lucky Luke, Astérix, on suivait leurs aventures livre après livre. Ici, c'est une aventure unique et la formule « roman à suivre », vous le voyez peut-être en haut à droite de la couverture, la formule « roman à suivre » marque quelque chose. Il est amusant d'ailleurs de noter que les contrats qui étaient proposés aux auteurs étaient calqués sur les contrats de la littérature. On s'inspirait très directement de cela et quand on lit ces contrats retrouvés dans les archives, il est écrit « pour ce roman en bande dessinée, destiné à apparaître en chapitre l'auteur, etc. » Donc, on n'est plus du tout dans le standard de la bande dessinée classique. D'autres œuvres vont marquer cette période. Évidemment, vous l'avez vu, je vais très vite, je survole, je glisse, mais peut-être certaines de ces histoires vous rappellent-elles des souvenirs comme la magnifique histoire « Silence » de Didier Comès, personnage d'un simple d'esprit dans un village persécuté et qui va se trouver petit à petit des alliés. On peut penser à une histoire qui aura une nouvelle existence bien des années plus tard, le transpersonnage, un train circulant à l'infini dans un monde glaciaire. On est loin du réchauffement, mais déjà dans le dérèglement climatique. Et cette histoire sera, bien des années plus tard, grâce à un exemplaire plus ou moins pirate retrouvé chez un bouquiniste en Corée, cette histoire sera adaptée par Bong Joon-ho pour faire un film à grand succès, « Snowpiercer » et deviendra ensuite une série télévisée. Munoz et Sampaio, deux auteurs argentins qui développent une magnifique saga à l'accidentaire. Donc tous ces récits de cette époque, je montre l'époque primitive à suivre, sont à la fois amples et en noir et blanc. Réhabilitation de noir et blanc, de noir et blanc de différents styles. Vous voyez, d'un dessin qui peut déconcerter, évidemment, un amateur de Tintin ou d'Astérix. Et c'est dans cette revue, avec mon ami d'enfance, François Skewton, au moment où la revue s'était ouverte à quelques pages couleur, puis la couleur a pris de plus en plus de place, que nous avons démarré notre saga, série, je ne sais pas, des cités obscures, des albums tous différents les uns des autres, avec des personnages différents, mais situés dans le même monde, et des albums se complétant peu à peu. À la même époque, chez d'autres éditeurs, dans d'autres maisons et avec d'autres tonalités, cette idée du roman en bande dessinée est très présente. Le scénariste Pierre Christin, qui était aussi le scénariste de la série Valérian, travaille avec un jeune homme venu de Yougoslavie, Enki Bilal, et développe des histoires au contenu politique fort. Les phalanges de l'ordre noir vaudront, haut du haut, d'être invités à l'émission Apostrophe, qui était pourtant très peu ouverte à la bande dessinée. Brusquement, le thème, l'après-guerre d'Espagne, les traces que ça a pu laisser, les menaces qui pèsent toujours, le thème séduit suffisamment Bernard Pivot pour qu'il passe outre ses préjugés sur la bande dessinée. Quelques années plus tard, un album marquera peut-être encore plus, au début des années 80, c'est Partie de chasse. Partie de chasse a un récit remarquablement construit, mais surtout au caractère assez prophétique, puisque dans cette histoire où Bilal cessait pour la première fois la couleur directe, et vraiment se libère, la neige et le sang est dense, c'est l'histoire d'un groupe de dirigeants des pays de l'Est qui se retrouvent pour une partie de chasse, donc il y a un représentant tchèque, un allemand de l'Est, un peu l'ulgare, etc. Les rapports entre eux sont extrêmement tendus, les haines sous-jacentes sont là partout, et c'est comme une préfiguration de l'éclatement qui surviendra six ans plus tard. On voit donc que la bande dessinée est capable, ce dont on ne la croyait pas capable, de séduire des publics divers, de traiter de grands thèmes, et d'user de graphismes extrêmement différents. Et aux Etats-Unis, où le monde de la bande dessinée était depuis longtemps divisé entre comic strips et comic books, des comic strips comme les Peanuts de Charles Schultz, des comic books comme ceux des super-héros, aux Etats-Unis, où la bande dessinée n'avait pas vraiment de place dans les librairies et les bibliothèques traditionnelles, un vétéran, l'auteur du Spirit, Will Eisner, qui avait quelque peu délaissé la bande dessinée, qui a été primé au Festival d'Angoulême, à la deuxième édition, qui a vu et lu la balade de la mer salée du Goprat, j'en suis à peu près certain, invente, sinon la chose, du moins le nom, de graphic novel. Alors c'est tout à fait paradoxal, parce que ce livre, A Contract with God, parfois traduit différemment en français, mais le titre le plus classique, c'est Un bail avec Dieu, ce livre est formé de quatre récits assez courts. Mais le mot graphic novel, le choix d'un format réduit, la distribution dans des librairies qui n'accueillaient pas la bande dessinée, vont représenter une véritable révolution. Et donc, l'un cément de bord, une manière d'utiliser le lettrage comme un élément de l'image, de jouer avec tout cela, et aussi un matériau autobiographique, des histoires juives, celles qui ont pu marquer l'enfance et l'adolescence de Will Eisner. Autre génération, mais influence plus grande encore, celle d'un jeune Américain, passé par des réalités plus que difficiles, y a rencontré Robert Crumb, ayant vécu à San Francisco, fait toutes les expériences du début des années 70. Un jeune homme qui rencontre une jeune française, fréchement débarquée aux Etats-Unis, il s'appelle Art Spiegelman, elle s'appelle Françoise Mouly. Ensemble, ils veulent secouer la BD, mais sortir aussi peut-être des impasses de l'underground et de ses revues distribuées comme ça, à quelques exemplaires, à coups de transgressions de plus en plus fortes. ils inventent à deux et ils réalisent à deux une revue absolument magnifique, de grand format, totalement inhabituel pour les Etats-Unis, qui va accueillir non seulement des talents américains, mais aussi de grands auteurs occidentaux. Ça peut être Tardy, ça peut être Dios Soir, ça peut être Lorenzo Matotti, toutes sortes de gens qui ont encore leur place dans la bande dessinée d'aujourd'hui. La revue est d'une inventivité plastique incroyable, aucun numéro ne se ressemble et dans cette revue d'avant-garde, dans cette revue expérimentale, se glisse à chaque fois un petit livret, presque au format d'un comic book, mais qui raconte une histoire qui va bouleverser peu à peu les lecteurs et le monde, Maus. Art Spiegelman est fils de deux survivants d'Auschwitz. Ses deux parents qui étaient déjà mariés avant la guerre, étaient l'un et l'autre déportés, séparés pendant la guerre, ont miraculeusement survécu l'un et l'autre et se sont retrouvés. Art est né en 1947, j'ai la chance de bien le connaître et même d'avoir travaillé éditorialement avec lui un jour, il me dit j'ai dû aller à l'université pour découvrir que, dans le campus sur lequel il était logé, que les adultes ne hurlaient pas tous la nuit. Toute une enfance dans l'horreur de la survie, une survie tellement difficile et fragile que sa mère finira par se suicider. Art Spiegelman est au bord de l'effondrement psychique lui-même et petit à petit par la bande dessinée, grâce à la bande dessinée, parviendra à surmonter ses difficultés et à faire du plus intime, à la fois du récit familial et de la grande histoire, à faire un chef-d'oeuvre. Une bande dessinée qui affronte l'indicible et l'immontrable à travers une fable animalière, puisque dans Maus, paru en deux volumes, puisque dans Maus, les Juifs sont des souris et les Allemands des chars. On est presque dans l'univers de Disney, sauf qu'évidemment, tout cela est terriblement grinçant et en même temps, génère une sorte de mise à distance. Là, nous sommes au tout début du tome 2 de Maus. Vous voyez le personnage de l'auteur qui apparaît avec un masque de souris. Les personnages des camps sont vraiment des souris et des chats. Lui, porte un masque de souris et raconte le choc qu'a été le succès de ce livre, le fait que son père ait décédé récemment, qu'on lui a proposé plusieurs fois une adaptation cinématographique de son histoire et qu'il ne veut pas, qu'il s'y refuse absolument. Pourquoi s'y refuse-t-il ? Parce qu'il a compris, on pourrait dire, par un chemin tout différent, mais presque en écho à ce que Claude Lanzmann disait à propos de Shoah qu'il a compris qu'une représentation directe, une reconstitution directe aurait quelque chose d'éternellement obscène alors que par le filtre du dessin, par sa propre implication, par la manière de mêler les temporalités, sa relation intime avec son père et la résurrection des souvenirs que peut-être quelque chose pouvait se raconter. Et aux Etats-Unis, Maos est un tel succès. Le graphic novel représente tout d'un coup quelque chose de si important, il faut dire que le tome 2 se voit gratifié d'un prix Pulitzer, c'est la seule fois que c'est arrivé en Brondécité, que les libraires et les bibliothécaires commencent à dire mais il nous faudrait d'autres graphic novels et éventuellement dans des directions tout autres. Et nous allons avoir des œuvres plus romanesques comme Watchmen de Moore et Gibbon, c'est une histoire qui ressuscite les super-héros mais en même temps pour en faire toute autre chose. Que peut-on faire des super-héros dans un monde qui ne veut plus d'eux ou on ne croit plus à leur pouvoir ? C'est la question que pose ce livre et les thèmes sont tout aussi politiques dans une autre histoire scénarisée par Alan Moore, V pour Vendetta. et le masque de V pour Vendetta se retrouvera jusque très tard dans des mouvements de contestation et des manifestations un peu partout à travers le monde. Donc des bandes dessinées qui, sérieuses ou plus divertissantes, parviennent à traiter du monde et à être lues par des gens qui ne se seraient jamais aventurés dans une boutique de comic books. Voici deux pages de V pour Vendetta. Donc vous voyez là qu'on est dans un style graphique plus traditionnel par certains côtés qui évoque un petit peu le monde des comic books américains mais le fond lui-même s'est transformé et Batman parmi d'autres sera revisité, transformé, adapté au monde d'aujourd'hui et peut-être est-ce pour cela aussi qu'un personnage comme Batman intéressera-t-on le cinéma ? C'est à travers cette transformation. Revenons en France même si bien sûr l'histoire que je tente de raconter avec quelques étapes cette histoire très vite devient internationale avec les festivals bientôt avec internet les auteurs se lisent communiquent se rencontrent et très vite des grandes tendances vont se dessiner et par exemple une tendance qui va se dessiner c'est de sortir du format de l'album classique l'album cartonné couleur ce que Jean-Christophe Meunut l'un des fondateurs de la maison d'édition de l'association et fondateur de la revue Lapin que l'on voit ici ce qu'il appelle le 48cc le 48cc c'est 48 pages cartonnées couleur comme un standard qui s'imposait à peu près à tous les auteurs vous voulez raconter quelque chose oui d'accord mais d'abord 48cc c'était le standard d'Astérix de Lucky Luke Tintin lui avait des paginations plus importantes ils veulent sortir du 48cc mais ils se rapprochent aussi d'un format qui n'est pas toujours celui de Maos mais qui grosso modo ressemble davantage à un format littéraire et permet à des libraires méfiants par rapport à la bande dessinée à des lectrices et des lecteurs qui peut-être n'étaient pas des grands lecteurs de bande dessinée de s'y intéresser ce groupe qui fonde l'association cet auteur qui se rassemble ce sont des gens qui n'ont pas trouvé place dans les maisons d'édition au début des années 1990 leur style était bizarre paraissait parfois minimaliste et les grands éditeurs disaient bon oui c'est de l'avant-garde c'est de la recherche ça ne trouvera jamais son public fatal erreur de diagnostic quand vous verrez bientôt tous ceux qui sont sortis de cette école ce groupe en tout cas donc l'autobiographie devient un thème très important on peut traiter de matière intime en bande dessinée et notamment avec ce chef d'oeuvre de David B l'ascension du haut mal l'histoire de son enfance l'histoire aussi du vécu avec son frère dont les crises d'épilepsie sont de plus en plus nombreuses de plus en plus violentes mobilisent toute l'attention de la famille tandis que lui se réfugie dans ses lectures dans le dessin et dans son imaginaire très belle histoire où le dessin lui-même semble s'adapter profondément aux propos racontés et où des possibilités de changer de style d'avoir recours à des images qui parfois flirtent avec l'abstraction parfois avec l'expressionnisme proposent une sorte de variation continue à l'intérieur de ce très long récit d'abord paru en six volumes et puis rassemblé en un seul livre et aux Etats-Unis devenu le livre épileptique proche de David B accueilli dans le même atelier Emma Arjan de Satrapie une jeune femme venue d'Iran ses parents ont voulu lui donner la chance d'une éducation eux autres et donc l'ont envoyé d'abord en Allemagne puis en France elle est encore un peu amateur sur le plan de la bande dessinée du dessin quand elle démarre mais son histoire est si forte l'énergie dégagée par Persepolis est si puissante que peu à peu le succès grandit volume après volume et Persepolis traduit dans le monde entier non seulement deviendra un best-seller mais donnera naissance à un film un long métrage d'animation qu'elle co-réalise et je me dis souvent et je pense que c'est une chose intéressante pour des jeunes artistes que si Marjan de Satrapie était venu frapper à la porte d'un producteur et avait dit je suis né en Iran j'y ai passé mes premières années et puis je suis allé en Allemagne je ne me suis pas très bien adapté et j'étais toujours au courant de ce qui se passait en Iran et je voudrais raconter mon histoire l'exil la révolte on lui aurait dit mais enfin ça va intéresser 200 personnes aucune chance de pouvoir miser l'argent d'un film d'animation de long métrage sur un sujet aussi personnel mais la réalisation de la bande affinée avec ses propres moyens avec les progrès qu'elle réalisait petit à petit a conduit à rendre non seulement possible mais même presque évidente la production et la réalisation de ce long métrage la bande dessinée ici c'est une autrice québécoise qui a eu récemment le grand prix d'Angoulême pour l'ensemble de son oeuvre Julie Doucet était vraiment dans la marginalité pure voulant traiter de thème de sa vie de jeune femme avec toute liberté et toute la crudité toutes les provocations même nécessaires il a fallu longtemps pour passer d'une oeuvre totalement underground d'une oeuvre confidentielle au dessin assez trash il a fallu longtemps pour que cela devienne une oeuvre parfaitement acceptable et capable de recevoir un grand prix international découragé pendant certaines années Julie Doucet avait à peu près abandonné la bande dessinée se livrant à d'autres expériences plastiques et quand ce grand prix est arrivé l'ensemble de son oeuvre a été rassemblée en un gros volume il y avait tout d'un coup non seulement le sentiment que des voix de femmes pouvaient se faire entendre mais que des styles considérés longtemps comme mal fichus comme laid comme indéchiffrable pouvaient être acceptés par de nouvelles générations de la même façon des thématiques comme celle de la difficulté du vivre du vivre d'un jeune homosexuel dans une ville de province française apparaissent dans une bande dessinée comme le journal de Fabrice Nau une oeuvre ample qui est bien plus qu'un journal en fait qui est une oeuvre de mémoire où il retrace des épisodes presque infimes mais en donnant à ce quotidien à travers un dessin plutôt réaliste et assez brillant mais capable de jouer avec plusieurs codes il parvient à nous toucher et à traiter de thèmes que l'on n'avait jamais vus dans la bande dessinée habituelle de même aux Etats-Unis et ce livre est devenu un classique étudié dans les universités je ne sais pas s'il l'est ici mais en tout cas dans le monde anglo-saxon Fun Home d'Alison Bechdel est une oeuvre extrêmement remarquée et considérée c'est l'histoire d'une enfant qui vit dans une maison funéraire puisque c'est le métier de ses parents et qui perçoit peu à peu sa propre homosexualité et s'interroge sur ce qu'était son père qui était véritablement son père et qui découvre tous les non-dits dans lesquels elle a grandi et en même temps c'est une bande dessinée extrêmement littéraire où les références aux grands écrivains grandes écrivaines sont constantes et donc c'est peut-être aussi par-delà la thématique ce qui a fait le succès de ce livre oui dans le roman graphique expression contestable par certains côtés car certains croient qu'il y aurait d'un côté le roman graphique et de l'autre la bande dessinée alors qu'au fond il s'agit d'une partie de la bande dessinée et encore suivant les regards qu'on porte dessus on pourra classer en bande dessinée ou en roman graphique certaines oeuvres par exemple quand j'ai commencé avec Skyton les albums on faisait de la bande dessinée et tout le monde nous disait oui votre dernière bande dessinée mais maintenant dans quelques lieux me dit en croyant me faire plaisir non mais vous ce ne sont pas des bandes dessinées ce sont des romans graphiques et parfois quand c'était édité dans un pays c'est une bande dessinée et quand c'est traduit dans un autre pays c'est un graphic novel certains croyaient que la différence tenait au noir et blanc à la couleur d'autres à la taille du livre d'autres à la présence de carton ou non moi je dirais que la seule vraie différence c'est l'ambition narrative mais l'ambition narrative elle était là déjà chez Hergé chez Jacobs et bien d'autres donc ce n'est pas la panache il n'empêche que ce mot roman graphique a fait des merveilles et que pour certains auteurs certaines autrices parce qu'au fond l'ascension du roman graphique coïncide de manière assez étonnante avec la féminisation de la bande dessinée comme si beaucoup de femmes qui avaient moins grandi avec la culture BD se trouvaient plus à l'aise dans cette idée du roman graphique et bien celle qui a obtenu récemment le grand prix au festival d'Angoulême pour toute son oeuvre celle qui est célébrée au centre Pompidou avec une exposition encore visible pendant quelques semaines Bozzi Simmons elle démarre avec un livre dont le titre est à lui seul un programme Gemma Bovary une variation moderne sur Madame Bovary et ses histoires suivantes Tamara Drou est liée à un thème de Thomas Hardy et utilise le texte en lui donnant une grande place les voix des différents personnages utilise des typographies différentes parfois manuelles parfois plus proches de celles d'un roman peut-être ne pouvez-vous pas vraiment le voir à cette distance mais il y a un rapport à la littérature qui est extrêmement intime c'est aussi une observatrice très fine dans le journal The Guardian de la literary life et vraiment pour un auteur comme elle ici Cassandra Dark qui est lointainement inspirée d'un conte de Noël de Dickens on a vraiment le sentiment que ce mot cette idée de roman graphique lui convient bien et n'est pas forcée cette notion finalement se répond un peu partout à travers le monde il y a une sorte de nouvelle ambition qu'on va trouver partout jusqu'au Japon où parfois il y a des idées reçues sur le monde des mangas sur une sorte de supposée uniformité des mangas dès qu'on observe bien ce paysage on se rend compte à quel point c'est faux mais c'est tout particulier en bon faux en lisant et en regardant l'oeuvre de celui dont j'ai eu la chance d'être l'ami Jiro Taniguchi alors je dis que nous étions amis nous étions amis sans partager la langue donc toujours par le truchement d'interprètes mais ça ne m'a pas empêché de réaliser avec lui un livre de dialogue qui s'appelle L'homme qui dessine un long dialogue entre deux personnes mais aussi un long dialogue entre deux cultures de la bande dessinée la confrontation de deux expériences et de deux pratiques Jiro Taniguchi m'a d'abord impressionné au milieu des années 90 par un livre qui semblait venu de nulle part L'homme qui marche une histoire très contemplative aux antipodes de tous les clichés sur les mangas les grands yeux et les bouches ouvertes tout d'un coup on était dans l'histoire d'un homme qui décroche de sa vie quotidienne qui s'absorbe dans des tâches infimes et redécouvre un lien avec la nature tout cela avec un dessin d'une grande beauté d'une grande finesse mais le récit qu'il a vraiment fait connaître en France et d'ailleurs à partir de la France dans le monde entier le récit qu'il a même fait reconnaître pleinement au Japon où il n'était qu'un auteur parmi d'autres et où suite au succès français puis européen il est redevenu ou il est devenu enfin un auteur de premier plan ce récit c'est quartier lointain quartier lointain une histoire tout à fait extraordinaire je regarde mon ami Yves Lavandier grand théoricien du scénario qui fait le plaisir d'être ici ce soir avec son épouse et je crois qu'il est comme moi un grand admirateur de quartier lointain d'un ciel radieux et d'autres récits de Taniguchi qui sont vraiment d'une construction absolument admirable sur le plan narratif et qui en même temps atteignent des sentiments des subtilités des sentiments auxquels on n'était pas habitué en dessiner qu'est-ce que quartier lointain ? c'est l'histoire d'un salarieman d'un salarié comme les autres la quarantaine la revue dans laquelle paraissait l'histoire au Japon était une revue destinée à ce public-là et il a bu un peu trop la veille et en prenant le train pour rejoindre rendez-vous professionnel il se trompe de train et prend un train qui va le mener dans la ville de son enfance où il n'est pas retourné depuis très longtemps et là dans cette ville enfin je ne vais pas tout vous dévoiler mais je n'évoque ici que les toutes premières pages de l'histoire en passant au cimetière rendre hommage au sien avant de repartir il est l'objet d'une transformation il se retrouve dans le corps de ses 14 ans mais avec l'esprit de l'homme de 40 ans qu'il est toujours et il va s'efforcer de revivre son enfance et de la corriger de réinventer son passé c'est un thème qui peut sembler classique et simple mais la manière dont Taniguchi le traite est absolument admirable et fascinante et beaucoup de gens qui n'avaient jamais lu de manga ont été émerveillés en découvrant cette histoire d'ailleurs Taniguchi quand il venait en France disait mais c'est incroyable j'ai signé mon livre il y a fait des grands-mères il y avait des jeunes filles il y avait des adolescents il y avait des messieurs d'âge bure alors qu'au Japon tous mes lecteurs ressemblaient à mon personnage voilà donc cette ouverture-là c'est-à-dire qu'on a découvert par la traduction et par la France le caractère universel de l'oeuvre de Taniguchi mais ce format cette manière de raconter cette ampleur de récits on la trouve aussi aux Etats-Unis avec bien des auteurs là j'insiste sur l'un parce que j'ai aussi été lié à l'aventure de l'édition c'est Craig Thompson avec le livre Blankets une sorte de roman d'apprentissage un jeune garçon qui s'est trouvé qui grandit dans un état glacial des Etats-Unis dans une famille religieuse et ultra conservatrice et qui va vivre sa première histoire d'amour et s'affranchir de ce monde et de cette religiosité culpabilisante qui l'entoure mais vous voyez dans cette page pas tout à fait choisie au hasard mais la liberté qu'il y a la possibilité d'introduire dans la bande dessinée des images presque décoratives mais qui nous font entrer véritablement dans le monde et donc utiliser tout d'un coup le langage de la bande dessinée avec une souplesse incroyable et un naturel tout à fait évident que l'on retrouvera dans un autre récit une sorte de conte oriental Habibi où l'écriture arabe joue un rôle graphique tout à fait extraordinaire à côté de pages qui sont plus classiquement des pages de bande dessinée la bande dessinée s'est développée dans très nombreux pays de plus en plus de territoires et c'est vrai que ce format du roman graphique avec ses livres de taille à peu près comme ceci 17 x 24 un peu plus grande que des romans ce format de noir et blanc ont certainement contribué à l'internationaliser ici une autrice libanais formée à l'académie libanaise des beaux-arts Zeyna Amirached qui fait en bande dessinée quelque chose qu'on peut-être ne s'attendrait pas à y trouver quoique beaucoup de grands auteurs ont travaillé sur la dimension sonore elle nous raconte l'histoire d'un de ses oncles qui avait inventé un nouveau type de piano avec des demi-tons et donc cette histoire met en scène le bruit et la musique d'une façon qui pourrait sembler tout à fait paradoxale et qui pourtant à la lecture est très convaincante la bande dessinée n'a pas besoin d'être adaptée en dessin animé pour être un médium pleinement audiovisuel par les lettres par le jeu de l'écriture par la manière de bruité on peut véritablement le faire sentir la bande dessinée dès lors et notamment les auteurs issus de près ou de loin du groupe de l'association et d'autres éditeurs indépendants qui sont arrivés la bande dessinée se sent apte à la fois à renouer avec le grand romanesque et à traiter de thème neuf comme dans la délicieuse saga du très prolifique Johann Svar le chat du rabbin le chat a mangé le perroquet et est doué de paroles le chat dans le premier volume veut faire sa bar mitzvah et soumet le rabbin et la fille du rabbin à toutes sortes de questionnements philosophiques Johann Svar a entre autres choses une formation philosophique mais il l'utilise de manière extrêmement unique ce qui fait que cette bande dessinée peut parler à chacun tout en étant admirée par les bons connaisseurs du judaïsme tous les thèmes deviennent possibles et un thème commence à côté de ce qu'on appelle le roman graphique à prendre de l'ampleur c'est ce qu'on pourrait appeler la bande dessinée du réel la bande dessinée du réel peut-être parfois prend-elle la forme de la biographie d'autres fois la forme de l'enquête du reportage bientôt ce sera de la vulgarisation mais la bande dessinée qui était un monde lié essentiellement à l'humour et l'aventure dans ma jeunesse c'était vraiment les valeurs essentielles va commencer à pouvoir traiter d'autres thèmes ce qui ne l'empêche pas par exemple avec Titeuf de Zep de continuer à être aussi présente du côté de l'humour Emmanuel Guibert auteur brillant au style tout à fait polymorphe capable vraiment d'un livre à l'autre de se lancer de nouveaux défis raconte l'histoire d'un de ses amis un photographe qui avait accompagné plusieurs missions de médecins sans frontières en Afghanistan et seule une petite partie de ses photographies avait été publiée le reste était stocké chez lui sous forme d'albums de planche contact Emmanuel Guibert feuilletant ses albums de planche contact à l'idée de raconter avec le dessin qui représente ce qui n'a pas été photographié et notamment le photographe lui-même de raconter cette histoire ce seront trois volumes trois volumes durs par leur contenu et absolument passionnants qui ressusciteront en croisant photographies et dessins qui reconstitueront cette aventure biographe virtuel ou biographe amical Emmanuel Guibert s'attache à d'autres personnages et notamment un jour à l'île de Ré il croise un vieil homme frappé par son accent américain sympathise avec lui et découvre qu'il a été un des combattants qui a contribué à libérer le territoire français et qu'il a gardé des attaches régulières avec la France pas un soldat héroïque pas un personnage qui est entré dans les livres d'histoire juste un soldat américain parmi d'autres et Emmanuel Guibert enregistre le témoignage fait progresser la relation et va consacrer tout un ensemble d'albums à la vie de cet anonyme avec un style très dépouillé mais extrêmement élégant et libre il ira jusqu'à raconter quelques épisodes de l'enfance d'Alan sa première histoire d'amour et petit à petit ce personnage sorti de l'oubli ce quasi-anonyme devient quelqu'un d'attachant dont on a envie de retrouver les aventures alors dans la veine autobiographique et historique après Persepolis l'immense succès le best-seller d'un auteur dont certains grands éditeurs disaient voici 15 ans ce garçon n'a aucun avenir Riyad Satouf a raconté l'histoire de son enfant se déchirer entre un père syrien et une mère bretonne et les deux éducations les deux mondes la contradiction permanente entre ses parents mais aussi entre les principes qu'il inculque son propre vieillissement depuis l'enfant adorable qu'il pense avoir été jusqu'à l'adolescent un rat qu'il décrit et avec cette aventure autobiographique a réussi à faire un best-seller extraordinaire et un dessin aussi assez minimal des jeux de couleurs liés simplement aux deux parents au pays dans lequel ils se trouvent très très belle série justement saluée et à côté de cette oeuvre qui se penche sur les souvenirs de sa propre jeunesse la force peut-être la volonté d'avoir un complément plus extérieur de Riyad Satouf a été de raconter l'histoire de la fille d'un couple d'amis baptisé Esther mais je ne pense pas qu'elle s'appelle réellement Esther et qui l'accompagne de ses 10 ans à ses 18 ans donc projet ambitieux parce que la jeune fille aurait pu se lasser de l'exercice ne plus vouloir lui raconter sa perception de son quotidien au jour le jour et là aussi une série très belle où il a retrouvé peut-être quelque chose de l'esprit de Claire Brotéchet avec Agrippine c'est-à-dire la capacité de saisir un langage des gestes une époque voilà les pages très denses parce que paraissant à l'origine dans le nouvel observateur et donc avec l'idée que chaque semaine devait donner place à un contenu voici une des pages des cahiers d'Esther j'évoque brièvement une dessinatrice qui est aussi une amie Aurélia Orita une jeune femme d'origine sino-kmer mais qui a grandi en France et qui publie il y a quand même une bonne quinzaine d'années une bande dessinée on pourrait dire érotico-humoristique un regard de femme sur les premières semaines d'une passion et Fraises et chocolat qui parle peu de nourriture mais si vous lisez vous comprendrez pourquoi ça s'appelle comme ça Fraises et chocolat est une histoire à la fois audacieuse et je dirais tout à fait jubilatoire et qui n'a pas ce caractère un peu voyeuriste qui a été longtemps le fait des bandes dessinées érotiques dessinées par des mecs pour des mecs nous avons réalisé ensemble une bande dessinée alors là qui se rapproche plus du thème culinaire où je raconte ma découverte de la cuisine comme jeune homme et la pratique professionnelle que j'en ai eue tandis que j'étais étudiant mais que mes parents m'avaient coupé les vivres et donc je préparais des repas à domicile c'était des aventures plus drôlatiques que gastronomiques ou plus sociologiques peut-être que culinaires mais avec le recul du temps ces épisodes pouvaient se transformer en comédie et sur un mode plus grave mais tout aussi brillant dans la vie gourmande Aurélia raconte toujours avec un rapport assez fort à la nourriture mais raconte la traversée d'une année de maladie la traversée d'un cancer du sein d'un risque de mort et en même temps le retour du goût et le retour à la vie c'est un très bel album que je vous recommande oui on peut traiter de l'intime on peut traiter de réalité douloureuse ça c'est un album absolument récent et magnifique de Jean-Christophe Chosy qui s'en oeuf c'est le récit d'une année de traversée d'une maladie épouvantable mais la stylisation par le dessin le ton adopté pour le récit le regard porté sur le monde hospitalier en font un livre que chacun peut lire alors que peut-être le film sur la même réalité serait difficilement supportable toutes les expériences peuvent entrer dans le monde de la bande dessinée et Catherine Meurice survivante un peu miraculeuse des attentats de l'attentat contre Charlie Hebdo elle était dessinatrice mais elle n'était pas à l'heure donc elle n'est pas arrivée au moment même du massacre mais profondément traumatisée d'avoir perdu tous ses amis amis plusieurs mois à réapprendre à vivre malgré tout et ce livre au titre évidemment contrepoint la légèreté a été une étape très importante pour elle tout comme ce magnifique autre ouvrage autour du Japon la jeune femme et la mère un dessin simple par certains côtés c'est vrai que peut-être les standards du dessin ont changé avec Johan Svar avec Ria Satouf avec Catherine Meurice ou Aurélia Orita les standards du dessin ont changé certains dessinateurs de l'ancienne école les réalistes qui veulent vraiment avoir la documentation parfaite etc. comme Jacobs le faisait dans Black et Mortimer ils sont parfois déconcertés par ces évolutions mais de plus en plus c'est le fait d'adhérer à un univers d'adhérer à un dessin de trouver la juste adéquation finalement entre un récit et un dessin qui fait le succès de la bande dessinée et quel succès dans le cas de Catherine Meurice première autrice entrée à l'académie des beaux-arts rejointe maintenant par Emmanuel Guibert et tout récemment par Marjane Satrapi mais qui elle a été élue à la section cinéma mais voilà donc des signes de transformation du rapport à la bande dessinée il y en a de nombreux j'ai eu moi-même la chance vous l'avez dit de pouvoir donner un enseignement d'un an au collège de France ce qui quand j'étais étudiant ne m'auraient pas sembler même pas de la science-fiction mais voilà il ne faut pas croire que cette légitimation de la bande ciné est la chose la plus importante du monde le plus important c'est quand même de faire des livres qui touchent qui émeuvent qui font rire qui nous donnent envie de connaître la suite mais enfin voilà c'est le signe que les temps changent non seulement par cette féminisation par cette ouverture à des thèmes et des styles mais aussi par le fait que peut-être on pourra dire à la prochaine génération je suis auteur je suis autrice de bande dessinée sans s'attirer des regards un peu sceptiques je me souviens petite parenthèse comme mon professeur de philosophie de Terminal qui m'aimait beaucoup qui avait placé en moi des espoirs un peu disproportionnés lorsque je lui ai offert quelques années après mon premier album de bande dessinée le feuillette comme ça oui c'est beau oui c'est bien mais tout de même Peters vous étiez bon en philo voilà bon mais c'est le signe que les temps changent alors bande dessinée je le disais c'est tourné vers le réel et les biographies sont devenues un des genres très pratiqués Cattel et Boquet ont ainsi ressuscité Kiki de Bompardas Joséphine Becker plus récemment Alice Guy les premières femmes Sidéas et ce sont des biographies amples parce que la biographie en dessinée elle existait déjà mais souvent souffrait de ramasser trop les choses et donc finalement de ne proposer que le digest d'une vie alors que nous savons que ce qui vaut dans une vie illustre ou non illustre c'est les détails réaliser la biographie des personnages ça ne veut pas dire entrer dans un système standardisé dans une manière un peu plan plan de poser l'histoire avec Anna Ismin de Léonie Bischoff on voit toute la possibilité de faire vivre le dessin de changer de style d'une page à l'autre de ne pas être obligé d'être strictement chronologique et sage mais la bande dessinée suit des chemins très différents elle traite de réalité qu'on n'y voyait pas entrer à travers une série délicieuse comme Aya de Yopougon donc évoquant cette banlieue d'Amy-de-Jean avec la scénariste Marguerite Abouette qui en est originaire et le dessinateur Clément Oubrerie une série en 8 ou 9 volumes donc on voit quand même que les frontières bougent par exemple entre bande dessinée jeunesse et bande dessinée adulte entre bande dessinée de récits uniques et séries il n'y a pas de raison de vouloir aujourd'hui situer la bande dessinée dans une seule direction il n'y a pas de raison de vouloir qu'elle aille uniquement vers le monde adulte et le stéréo des thèmes plusieurs types de bande dessinée peuvent coexister pour des publics de plus en plus variés donc oui la bande dessinée du réel cela peut être aussi payer de sa personne devenir comme un journaliste et c'est le cas de l'auteur américain Joe Sacco qui depuis 30 ans à peu près entre dans des lieux où une caméra n'entrerait pas vit avec les gens comme ici dans son album sur la Palestine il y a pas mal d'années et donc fait un travail qui est celui un peu d'un journaliste dans lequel il se met d'ailleurs en scène en se dépeignant de manière assez peu avantageuse mais c'était le cas aussi de Guy Delisle qui a relaté plusieurs séjours il travaillait notamment dans le cinéma d'animation il se retrouve en Corée du Nord à Pyongyang puis dans la ville purement industrielle de Shenzhen et il nous raconte ce quotidien que peut-être il n'aurait pu ni filmer ni photographier des thématiques des thématiques à la fois intimes et de curiosité de compréhension du monde sont au coeur de plusieurs des récits d'Étienne Davodo comme les ignorants se partagent de savoir se partagent d'expérience entre un vigneron et un auteur de bande dessinée récit à grand succès il a aussi fait rentrer le goût du vin dans la bande dessinée il y a un manga connu les gouttes de Dieu qui a réussi à faire le succès de certains domaines depuis le Japon les gens arrivaient pour chercher tel ou tel vin rare ça c'est le dernier album le plus récent album d'Étienne Davodo qui est absolument magnifique graphiquement et dans la manière de traiter le paysage au même temps que l'aventure de quelques personnages qui y vivent mon humour est là même quand on veut traiter du réel et avec Quédorce de Blain et Lanzac Lanzac étant le pseudonyme d'un ancien conseiller d'un ministre des affaires étrangères flamboyant avant d'être premier ministre donc Dominique de Villepin caricaturé travers cet album le rapport avec ses conseillers l'exercice quotidien du pouvoir mais l'album est d'une telle drôlerie que Dominique de Villepin lui-même en a été l'un des principaux ambassadeurs et peut-être l'un des premiers grands acheteurs donc voilà comme quoi les politiques quelquefois peuvent avoir aussi de l'humour le même Blain s'est rapproché de Jean-Marc Jancovici pour un livre qui est devenu en 2022 le livre le plus vendu toutes catégories confondues qui a continué d'ailleurs à avoir un immense succès en 2023 Le Monde Sans Fin qui met en scène de manière à la fois pédagogique et humoristique en apportant un contrepoint au propos de Jean-Covici Blain arrive à jouer avec cette histoire et en même temps c'est un livre qui a cité à juste titre des controverses sur le fond ce que je trouve très très bien c'est à dire que comme on peut discuter d'un essai on peut discuter d'un documentaire et bien qu'on puisse discuter d'une monde dessinée et pas simplement la lire voilà qu'un débat de société soit provoqué par une monde dessinée voilà une chose qui aurait semblé impensable il y a un certain nombre d'années Marion Montaigne elle aussi s'est occupée de thématiques scientifiques à la fois sur Arte et dans la série de bandes dessinées Tumorra moins bête avant de connaître un succès immense en relatant de l'intérieur à partir de longues interviews la trajectoire de Thomas Pesquet et il est vrai qu'aujourd'hui cette bande dessinée du réel cette bande dessinée de non-fiction a pris une place énorme peut-être en apprenant plus sur ce qui a conduit à la fabrication de la bombe atomique en lisant la bombe qu'en regardant le film Oppenheimer malgré toutes les qualités de ce film on s'aperçoit qu'un chercheur sociologue etc consacre aux années algériennes de Pierre Bourdieu un ouvrage extrêmement documenté mais quelquefois on peut avoir le sentiment ou la crainte que la bande dessinée serait comme elle l'a été il y a très longtemps utilisé presque comme une manière de faire passer la pilule de rendre acceptable et abordable des domaines difficiles et évidemment une bande dessinée peut s'intéresser à tous les thèmes peut traiter de tout aujourd'hui encore faut-il qu'elle n'oublie pas de rester une bande dessinée et de donner au dessin une forme créative et puissante car la bande dessinée est un langage à part entière ce que je vais vous montrer très vite beaucoup trop vite à travers les trois derniers exemples de trois auteurs qui mettent en oeuvre vraiment de manière novatrice le langage de la bande dessinée le premier s'appelle Chris Ware l'auteur qui vit à Chicago qui à mes yeux et aux yeux de pas mal de gens est le plus grand auteur de bande dessinée d'aujourd'hui c'est un inventeur permanent il travaille toutes les dimensions de ses livres il contrôle tout c'est un maître du lettrage il a d'abord fait cette histoire autobiographique qu'il a fait connaître Jimmy Corrigan un héros qui n'a pas connu son père et qui tente de le retrouver en tant qu'adulte un héros un peu pitoyable et mélancolique mais une inventivité dans l'usage de la bande dessinée qui se révèle page après page voici les visages potentiels de ce père qui comme lui est un peu gagné par Anna Calvici Building Stories ce second grand livre n'est pas vraiment un livre c'est une boîte qui contient 14 objets que l'on peut lire dans n'importe quel sens et qui recompose peu à peu l'histoire des habitants d'un petit immeuble on peut penser au travail de Georges Perec dans la vie mode d'emploi et chacune de ces histoires est extrêmement attachante prend un point de vue différent il y a même une des histoires des petits fascicules où on suit la trajectoire d'une abeille voilà donc tous les éléments sont mis en relation et le lecteur est supposé avoir un rôle véritablement créatif dans Rusty Brown un des chapitres va nous montrer la vie d'un personnage les 72 années d'une vie symbolisées chacune par une page une page qui ne relate pas le contenu de l'année mais les images marquantes les situations les plus fortes les rêves les fantasmes ce qui aurait pu arriver tout cela dessine peu à peu cette image d'une vie en nous donnant une expérience du temps et de l'espace tout à fait unique c'est aussi le cas dans cet ouvrage magnifique aux frontières de la bande dessinée ici de Richard McGuire paru en français chez Gallimard où il s'agit de l'histoire d'une maison d'un paysage un lieu unique une pièce que l'on retrouve sauf qu'on la retrouve à travers les époques et des cases s'incrustent et peu à peu compose le puzzle de ce qu'a été cette maison et avant même cette maison le paysage et ses premiers habitants un livre qui propose une expérience oui aux frontières de la bande dessinée mais qui pousse aussi plus loin la définition du genre et je termine vraiment par cette autrice qui a beaucoup impressionné Emile Ferris encore une américaine moi ce que j'aime c'est les monstres ce livre qui se donne comme le journal d'une adolescente c'est carnet mais une adolescente assez douée il faut le dire car capable de passer sans cesse d'un style à l'autre et de nous restituer son univers intérieur et l'univers extérieur autour d'elle sa découverte et sa passion pour l'art et la peinture dans une écriture qui pourrait sembler relativement opaque au premier regard mais lorsqu'on entre dans le livre on s'aperçoit véritablement de l'usage totalement maîtrisé de la bande dessinée c'est une autrice qui a commencé à la cinquantaine après avoir subi un terrible problème de santé qui la rendait incapable de dessiner de la main droite elle a voulu faire un réapprentissage réapprentissage du dessin uniquement de la main gauche alors qu'elle était droitière on peut dire qu'elle a réussi son examen je vous remercie et je suis à votre disposition pour les questions et si vous voulez me dire qu'il y a beaucoup de bande dessinée que vous aimez et dont je n'ai pas parlé je suis d'accord avec vous merci je suis d'accord avec vous je suis d'accord avec vous et je suis d'accord avec vous d'accord avec vous je suis d'accord avec vous